Hey yo yo, ici c'est Side B a.k.a. Le King, c'est 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 niggas ? J'ai découvert la musique dans ma tendre enfance grâce à mon père, après Montaigne, ce qu'on appelle les kermesses de Montaigne où j'ai presté, après je pars, je m'ennuie aux Etats-Unis, donc je me mets à acheter du matériel pour faire des beats. Juste après ça, je rencontre, pas que je rencontre Amira Noir, mais si tu veux nos chemins se recroisent parce qu'on se connaissait hors musique, mais nos chemins se recroisent dans la musique et puis on crée CCC ensemble et puis l'aventure continue jusqu'à aujourd'hui. Au départ, c'est l'ennui. Je me suis retrouvé dans un pays où je connaissais presque personne, où je ne parlais pas bien la langue, où je n'avais pas d'amis et le seul moyen pour moi, si tu veux, de me divertir, c'était de faire de la musique, d'acheter du matériel et puis me mettre à faire des beats, à écrire des textes, etc. Et puis, c'est comme ça, c'est parti. Collaboration, je commence au départ avec Duce et Wazers, on crée la CEU aux Etats-Unis, après CCC, collaboration et à Cotonou, je vois presque, à part dans la musique, en tout cas Urban, il n'y en a pas beaucoup avec qui je n'ai pas collaboré, surtout dans mon dernier album. Grand moment, pour moi, ça reste notre concert au Palais des Congrès. Pour moi, si tu veux, on est vraiment au paroxysme, on est au top de notre game et puis, comme je dis aux gens d'habitude, je pense qu'on aurait dit la 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 la, au micro, tout le monde aurait répondu la 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 la, quoi. Donc, c'est, je pense, l'apothéose pour moi, cette partie-là. Et puis, bon, on a connu beaucoup de succès aussi. On continue aussi de connaître, mais je pense que le Palais des Congrès, c'est l'endroit où, si tu veux, j'ai eu la chair de poule, en fait. Moi, personnellement, c'est la motivation, en général. Peu importe ce que je fais, en général, j'essaie de motiver les gens. C'est vrai qu'on nous reproche beaucoup de parler d'argent, etc., de femmes, etc., mais il faut voir au-delà de ça. Il faut voir de la motivation, de l'optimisme et le fait de vouloir plus à chaque fois. Le rap béninois se porte très bien, la musique béninoise aussi. On a toute une nouvelle génération d'artistes qui font très bien et qui se débrouillent très bien. Aujourd'hui, qui portent aussi avec nous le flambeau de la musique béninoise, surtout urbaine. Et puis, un gros B-COP à eux. Au niveau national, Zenab, c'est une artiste que j'apprécie beaucoup. Au plan international, Didi, ça a toujours été une idole. Sous-titrage Société Radio-Canada